Moi j'ai eu très très peur de perdre ma deuxième petite fille et ma femme, parce que là on parle de ma vie qui est chamboulée à jamais. Il y a un an et demi, on a eu la plus belle des choses, notre fille Maria Valentina. On ne s'attendait vraiment pas à avoir un bébé aussi tôt et aussi vite, mais c'est quelque chose qu'on ne regrette pas du tout. Ah, ce n'était pas prévu Maria ? Non mais pas du tout, on était à Marrakech, on faisait du quad, on était tout le temps dehors, on rigolait et tout. Ça faisait 2-3 jours qu'elle me disait qu'elle était enceinte, je me disais bon, arrête de dire non. Oui, exact, je lui dis bébé, j'ai l'impression que je suis enceinte, je suis fatiguée, j'ai mal à la poitrine, j'ai envie de vomir tout le temps, ce n'est pas normal, je ne suis pas comme ça. Je lui disais non, on est à Marrakech. Et lui, il disait non bébé, on est à Marrakech, je t'ai juste fatiguée. Et j'ai fait un test, ça a été positif et Vincent, il s'est évanoui. J'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, oh là là, est-ce que ça va changer quelque chose maintenant entre nous ? Elle m'a mis un petit peu de pression. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on ait une conversation très sérieuse là, parce qu'il y a un bébé qui arrive, je dois savoir si tu es prêt ou pas. J'avais juste besoin de recevoir l'information parce que j'étais encore un enfant. Et là, du coup, j'allais en avoir un et je voulais juste que cet enfant, même si c'est mon rêve, cet enfant arrive dans les meilleures conditions possibles. Alors, effectivement, vous avez accueilli votre deuxième petite fille, Alma. Ma deuxième grossesse a été complètement différente. J'ai eu une maladie, ça s'appelle de la préclampsie. J'avais mal à la tête, la tension très haute, mon visage a beaucoup gonflé. Du coup, chaque deux jours, je devais faire des analyses, partir à l'urgence, le gynéco. Et en plus, avoir un bébé de presque un an, ça a été très compliqué pour moi de gérer un enfant, une grossesse. Les symptômes que j'avais, le jour de l'accouchement, c'était un dimanche. On ne s'attendait pas du tout. La tension est montée jusqu'à 15. Déjà dans la nuit, la nuit du samedi au dimanche. Ça faisait deux jours que j'avais des contractions. Au rein. Voilà, au rein, j'avais très mal au rein. Du coup, je suis allée aux urgences. Vincent, il est rentré à la maison pour rester avec Maria, qui était avec ma belle-mère. Et une heure après, je l'appelle, je lui dis, écoute bébé, je passe au bloc tout de suite. On doit me faire un césarien parce qu'en fait, on n'écoute plus le cœur du bébé. À chaque contraction que j'avais, le cœur du bébé s'affaiblissait. Et c'était juste question d'heure, question de minute. Je me rappelle quand l'hôpital m'appelle en me disant, écoutez, il faut venir tout de suite. Je dis, mais j'ai ma fille, je ne peux pas la laisser toute seule. Et l'hôpital me dit, votre femme m'a dit de vous dire de la déposer chez ma belle-mère. Je me dis, ok, c'est que l'info vient de ma femme. Il n'y a pas de souci. Et je lui demande pourquoi. Au téléphone, ils ne peuvent pas me dire pourquoi pour des raisons de sécurité. Donc du coup, ils me disent juste que RIM va passer au bloc en urgence. Ils vont sortir le bébé. Donc du coup, le temps s'est arrêté, l'espace de 10 minutes. Parce qu'il fallait que je prépare des affaires pour RIM. Il fallait que je prépare des affaires pour Maria, pour partir chez sa grand-mère. Et j'ai fait ça en 10 minutes, même pas en pleurant, juste des larmes qui coulaient. Parce que j'ai vécu ce que c'était la vraie peur, le vrai stress. Il faut savoir que la préclampsie, on s'y a été renseigné plusieurs mois dessus. Et si notre bébé avait le cœur qui s'arrêtait, la maman aussi avec. Moi, j'ai eu très très peur de perdre ma deuxième petite fille et ma femme. Parce que là, on parle de ma vie qui est chamboulée à jamais. Penser aussi plus à Maria qu'à moi. Je me dis, Maria, si... Moi, j'ai ma maman, mais c'est Maria qui a besoin de sa maman toute sa vie. Et là... Enfin voilà, j'ai même pas envie d'en parler. C'est fait, c'est fait. Et maintenant, tout va mieux. Mais c'était la plus grande peur de ma vie. On est à un mois et demi du terme. C'est quand même... C'est pas super dangereux, mais c'est quand même relativement beaucoup. Et donc du coup, j'ai très mal vécu ce moment-là. Je suis arrivé à l'hôpital. On m'a mis dans une salle d'attente. Et dix minutes après, on m'a dit, je vais vous présenter votre bébé. Et puis là, c'est un moment que j'oublierai jamais dans ma vie. Je saurais l'expliquer à ma fille. J'ai déjà réfléchi. Mais ça a été des larmes différentes que celles de quand Maria est arrivée. C'était des larmes de soulagement et de peur. Parce que quand je suis arrivé pour voir ma fille, déjà, il n'y avait pas ma femme. Et ça, c'est dur. Ma fille, je ne voyais pas son visage parce qu'il y avait un masque pour aider à la respiration. Il y avait des électrodes partout. Il y avait des fils partout. Elle a été pendant 3-4 jours en réanimation pré-natale. Donc du coup, on était séparés. Je n'ai pas pu profiter des premiers jours avec ma fille. Et comme il dit Vincent, c'était très dur de l'avoir avec plein de câbles partout, avec une machine. Et grâce à cette machine, elle pouvait respirer. Elle ne pouvait pas non plus manger par elle-même. Elle avait une sonde. Et voilà, du coup, j'étais aussi un peu perdue. Je me posais des questions. Je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais savoir faire ? C'est un peu dur pour moi. Après ces 15 jours à l'hôpital, elles sont rentrées. Ce fut compliqué pour moi parce que j'ai fait un deuxième enfant. J'avais du mal à approcher. Ce n'est pas méchant pour ma fille, mais... Oui, c'est un prématuré. C'était très petit pour moi. Du coup, elle pesait... Pesait 2 kilos. 2 kilos. Elle est née en 34e semaine. Du coup, elle était encore toute petite. Elle avait peur de faire mal à ma fille quand je la changeais. Du coup, moi, je le comprenais et je ne l'ai jamais dit. Oui, mais pourquoi tu ne changes pas, Alma ? Je suis fatiguée. Non. En fait, je comprenais cette peur parce que ce n'est pas évident. Ça n'a pas été évident pour moi quand j'étais à la maternité avec elle les premiers jours. Là, Alma, elle a pris du poids. Elle fait presque 3,5 kilos. Elle a bien grandi. Elle est super, super en forme. C'est une guerrière, voilà. Moi, je voulais juste dire à ma communauté que merci pour tout l'amour qu'ils me donnent. Et moi, merci à tous ceux qui me suivent depuis maintenant très, très longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, c'est eux que je voudrais remercier. Je suis très, très fier aussi de ma communauté qui est très parentale maintenant. Et ça me touche. Je trouve ça génial. Donc voilà, merci à vous. Je vous fais plein de bisous. Merci. Et en espérant que dans 10 ans, on soit encore là. Merci.